La société a une vie qui lui est propre et qui n'est pas égale à la somme totale des volontés individuelles. C'est que l'individu concret est différent d'une unité numérique. Il est unité invisible, unicité. Dès lors, il échappe à la généralisation de la pensée. Et c'est une position troublante pour la société. Si tout a une signification différente pour chacun de nous, cela nous met dans l'impossibilité de manipuler les symboles, de raisonner. Et dessus, au-dessus d'un, nous en sommes arrivés aujourd'hui à la dernière de cette série d'émissions consacrées à l'école de la respiration. Mais revenons quand même à cette notion fondamentale de seitaï. C'est l'état du terrain normalisé, vous avez précisé. Mais en tant que technique, il s'appelle seitaï-so. Et son but est de normaliser le terrain. Vous écrivez que cette technique est simple, mais pour arriver à cette simplicité, il en faut pas moins de 20 ans d'apprentissage. Alors, quelle est cette simplicité si difficile à acquérir ? Dans cette technique seitaï, il n'y a pas de manuel. Donc, il n'y a pas de recette. Tout est basé sur l'observation de l'individu en particulier. On donne ce dont il a besoin. Par exemple, quand on a soif, on n'apporte pas de pain. Quand on a faim, on n'apporte pas de l'eau. Alors, si on se trompe le moyen, tout devient absurde. Mais comment peut-on savoir sans l'observer nettement pour arriver à savoir où et comment, etc. Ça, c'est une chose extrêmement difficile. Parce qu'on apprend telle chose. C'est expliqué. C'est dessiné. Et on s'entraîne au rythme de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais dans le seitaï, c'est impossible. Quand un individu pratique le mouvement régénérateur, est-ce que vous savez où il en est dans son mouvement ? Est-ce que vous savez si le mouvement, c'est-à-dire cette chose spontanée qui se déclenche en lui, si vraiment il le vit, si au contraire il fait semblant, comment observez-vous ? Ça se sent, n'est-ce pas ? Si c'est faux ou vrai, on ne peut pas corriger. Parce que ce n'est pas si facile. Ce n'est pas une chose matérielle, n'est-ce pas ? On croit bien faire et ça peut être complètement faux. Et si on intervient, l'individu fausse encore davantage pour se corriger. Et ça devient impossible d'actifier. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de patience et puis soi-même développer la sensibilité. Il y a quand même quelques critères qui émergent dans l'observation de l'homme. Bien sûr, je parle d'une observation en profondeur, pas d'une observation des détails. Vous avez parlé du mouvement et surtout des aspects inconscients du mouvement. Vous avez parlé aussi de la posture. Mais là, il faudrait peut-être y revenir, justement. Parce que la posture, vous l'écrivez d'ailleurs, c'est un mouvement statique. C'est un mouvement en puissance. Lorsque l'organisme se remplit, la posture se redresse automatiquement, sans effort. Par exemple, le métro et Shiva, c'était du tonnerre. Mais on peut imiter la posture. Mais en imposant de grève de force. Mais c'est des postures fausses. Alors qu'il se dégrade immédiatement lorsqu'on enlève la contrainte. C'est comme devant les ajudants, le régiment. On se tient garde à vous. Mais aussitôt qu'il est haut de vue, on est complètement différent. Donc la posture dont vous parlez, c'est autre chose. C'est autre chose qui vient du très fond, de l'intérieur. Et vous faites aussi une distinction entre mouvement et comportement. Puisque vous décrivez le mouvement, surtout sous l'aspect inconscient. Ce qui se manifeste presque à l'insu des individus. Mais en même temps, vous parlez du comportement. Alors vous parlez là des individus qui suivent leur penchant naturel. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle différence faites-vous entre mouvement et comportement ? L'individu suit une certaine polarisation qui lui est naturelle. Il y a des circonstances où on est forcé de faire autrement. Mais on a la sensibilité plus développée à telle direction. Le comportement suit cette sensibilité. C'est comme de l'eau qui coule selon les tracés de terrain. Alors le comportement est déjà déterminé par le mouvement intérieur de l'individu. Le Seita, il parle du Taï-Eki, c'est-à-dire ces polarisations, l'énergie vitale, qui sont en somme des tendances innées chez l'individu. Mais du fait que ces tendances sont un petit peu réparties en groupes. On parle du groupe cérébral, du groupe digestif, du groupe pulmonaire, du groupe urinaire et enfin du groupe pelvien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on en revient quand même à une typologie, donc à une classification et donc à une conceptualisation ? C'est justement, c'est l'erreur qu'on met souvent ici. Il y a eu beaucoup de cas où on se dit, toi, tel type, etc., etc., d'où il est tiré des conclusions tout à fait erronées. Ce n'est que des moyens qui permettent justement de pénétrer un peu en profondeur de chaque individu. Ce n'est pas la classification. Étant donné, dans les mêmes circonstances, les deux individus n'agissent pas de la même façon. Pourquoi ? Parce que le tai-jeki, la tendance particulière de chacun, est différente. Cela s'applique dans les moindres mouvements, dans les comportements, dans l'action. J'ai déjà parlé de diverses tentatives de classification en ce qui concerne le mouvement régénérateur. C'est un fait reconnu par les pratiquants que plus on le connaît, plus il est difficile de le mettre dans une catégorie définissable. Cette situation crée des difficultés énormes vis-à-vis de l'extérieur quand il s'agit de l'expliquer. Le cas de la classification des types en est un autre exemple. Les uns l'assimilent au système de classification existant en Occident, les autres en tirent des conclusions catégoriques. Ce sont des assertions trop hâtives. La classification des types dans le tai-jai s'occupe de l'individu en tant que réalité concrète, ce qui est totalement différent de l'individu en tant qu'unité d'être humain. L'individu en tant que réalité concrète, c'est un gouffre insondable. Mais est-ce que les groupes qui sont déterminés par le tai-jai sont des groupes constitués sur une analyse de l'individu, c'est-à-dire sur l'observation d'un certain nombre de détails caractéristiques de l'individu, ou bien est-ce qu'il s'agit au contraire d'une observation qui porte sur ce qui serait premier, sur l'énergie, sur quelque chose de fondamental ? On a une idée et l'idée, on a la volonté pour réaliser telle chose. Eh bien, ça ne se passe pas de la même façon chez tous les individus, n'est-ce pas ? Il y en a chez qui tout se passe sur le plan cérébral, donc il se documente, il voit les choses, et puis lorsqu'il arrive à la conclusion, il est tellement satisfait qu'il n'a plus besoin d'agir, par exemple. Ou bien, il y en a chez qui l'émotion fait baloter la décision, de telle manière que, finalement, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres chez qui l'action se fait en tenant compte des avantages et des inconvénients, et puis ils trouvent le compromis pour aller de l'avant. Et il y en a chez qui l'action se déclenche avant qu'ils réfléchissent. Un taï-héki permet de voir ses réactions. Donc, c'est un rapport avec la volonté et puis l'action. Comment il se présente le décalage entre les deux choses ? Ou bien, on réfléchit avant, mais sans arriver à l'accomplir ? Ou bien, on agit tout en pensant ? Ou bien, on agit avant de réfléchir, etc. Il y a toutes sortes de modalités, selon la tendance de chaque individu. Quand un individu vient chez vous, est-ce que vous percevez ou est-ce que vous sentez à quel groupe il appartient simplement à le voir se déplacer dans l'espace ? Ou bien, est-ce à travers la pratique du mouvement régénérateur et elle seule que l'on peut se rendre compte des tendances très profondes de chacun ? Il n'y a que maître Noguchi, qui était capable de voir tout de suite, même en entendant la voix, par exemple. Ah, ça, c'est tel type, etc. Quand on se lève du fauteuil, déjà, il voit quel type il appartient. Pour arriver à déterminer instantanément comme ça, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. En vous écoutant tout au long de ces émissions, Il Suo Tsuda, j'ai l'impression que le concept, l'explication, le discours a énormément de mal à cerner toutes ces notions, tous ces problèmes. J'ai l'impression que le discours dérape constamment devant ces notions, mais qu'à la limite, elles sont de l'impondérable, elles sont de l'insaisissable, et cependant, elles sont présentes, elles sont la vie qui se manifeste à l'intérieur de nous, elles sont l'élan vital à l'intérieur de nous. Alors, Il Suo Tsuda, est-ce que vous ne vous êtes pas donné une tâche surhumaine à essayer d'expliquer ça à travers notre pensée, à travers nos concepts et à travers notre philosophie, puisque, enfin, vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, et vos ouvrages en font foi. Or, vous avez choisi la langue française pour vous exprimer, et vous avez choisi un contexte philosophique. Si on devait expliquer la même chose au Japon, au Japonais, ce serait très différent. En Occident, surtout en Europe et en France, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vous mets dans le contexte occidental, et à partir de là, j'essaie de vous introduire dans ces choses qui sont vraiment insaisissables, même pour la majorité des Japonais. Il n'y a que certains maîtres qui sont arrivés, mais encore d'une façon très limitée de leur point de vue. Alors, moi, je prends des exemples de droite et gauche pour dégager quelque chose de commun. Par exemple, comme quelqu'un qui monte au Mont Fuji, qui arrive de l'ouest, qui arrive de l'est, mais il y a le sommet qui est commun. Il ne s'agit pas, donc, de prendre un problème qui est sur la planche, qu'on coupe un 4 et un 8, et qu'on montre, mais c'est une chose qui est en soi, mais qui somnolent, qu'il s'agit de réveiller. Et vous parlez précisément de réveiller l'intérêt des gens dans le particulier, qui est un aspect ignoré dans la structure officielle de la civilisation. Est-ce que ça signifie que vous cherchez à convertir l'Occident à l'Orient ? Non, je ne voulais pas nier la valeur de l'Occident. Mais comme l'Occident, l'occidentalisation poussée à l'extrême finit par écraser les individus en particulier. et ils se vident de leur contenu pour se conformer à la structure. Et souvent, ça arrive dans des pays trop structurés. Mais le CETAI permet quand même de vivre la vie intérieure, quelles que soient les circonstances. Donc, ce n'est pas la condamnation de l'occidentalisation. Loin de nous-mêmes, il existe une grande masse anonyme de personnes. À l'autre extrémité se trouve l'individu le plus proche, c'est chacun de nous-mêmes. Se connaître soi-même, c'est la tâche la plus difficile, car nous sommes trop près de nous-mêmes. On ne peut pas s'observer comme on observe les autres. Entre ces deux extrêmes se trouvent des personnes dont le contact nous affecte directement, les membres de la famille ou des amis, par exemple. Lorsque Noguchi commença à parler du Tahiti et des types il y a bien des années, j'ai été très intéressé et lui ai posé la question « Comment peut-on reconnaître les types ? » La réponse fut d'une simplicité déconcertante. Si vous regardez bien, vous comprendrez. Regarder les gens à l'œil nu, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'ordinaire, nous nous contentons de coller une étiquette à chaque personne et de procéder à l'extrapolation à partir de cette étiquette. Se débarrasser de tout préjugé pour voir clair, c'est quand même un travail pénible pour un adulte déjà formé. La science du particulier ne se fait pas en un jour. C'est le fruit d'une longue observation, intense et continue, qui transforme un amateur en homme de métier. Il est hors de question pour moi de propager une technique qui demande de longues années d'apprentissage et de former des professionnels. Mon travail doit se limiter à réveiller l'intérêt des gens dans le particulier. Aspect ignoré dans la structure officielle de la civilisation Extrait de La science du particulier de Hitsuotsuda Paru aux éditions Le courrier du livre à Paris C'était la respiration philosophie vivante par André Libioul avec la participation de Hitsuotsuda Les textes étaient élus par Jacques Berthelon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !